Salut, pas de Peléos sans festival et pas de festival sans camping et ça tombe bien, je suis avec le responsable de la coordination du camping. Ici tout le monde l'appelle chef camping, c'est Thomas Senni. Bonjour, bienvenue. Ça fait 26 ans que t'es là, 10 ans que tu t'occupes de ce camping, comment tu l'as vu évoluer ? Alors beaucoup et c'est vrai que même si ça fait 26 ans que je travaille ici, pas seulement au camping, le camping entre un quart de siècle, il a complètement évolué. Et notamment un peu ce qu'on voit derrière, ça c'est un peu la dernière évolution, c'est d'avoir un espace d'animation, de jeu, un espace de rencontre, mais aussi un espace de massage pour les non-festivaliers qui sont là pendant toute la semaine. C'est vrai que depuis quelques temps l'accueil est mis, on essaie d'occuper un maximum les festivaliers, ça n'a pas toujours été le cas pour les vieux brisquets. On se rappelle que ce terrain de glace, au départ il n'y avait pas d'aller, le camping était complètement libre, les gens faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient, ils vendaient un petit peu tout ce qu'ils voulaient. C'est une volonté un peu de canaliser ça de la part du festival, mais pourquoi ? Alors on a vécu des périodes quand même assez complexes et aujourd'hui la volonté c'est quand même effectivement d'offrir, je dirais à nos festivaliers une meilleure qualité d'accueil. Donc là on est plusieurs centaines à s'occuper d'eux, mais ça va de l'accueil à la surveillance, parce qu'on est quand même convaincu que les gens s'ils viennent au festival c'est pour prendre du plaisir et notre objectif c'est qu'ils prennent du plaisir à venir une semaine ici au camping. T'es un petit peu le JO du Club Med quoi ? Alors oui, je crois que je suis un peu JO, un grand animateur à certains moments, mais c'est vrai que c'est un peu une volonté dans le sens où il y a vraiment cette envie qu'on a un bel espace là, c'est un terrain agricole et là aujourd'hui c'est un camping avec 7 à 8000 personnes aujourd'hui, il y en a encore d'autres qui vont venir d'ici un ou deux jours et que ça se passe bien quoi, c'est ça qui est le plus important. Quelle belle parole, t'es un sage. On va quand même dire que tu chapeautes quand même on va dire quoi des dizaines de collaborateurs qui s'occupent de différents postes, c'est quoi les gros postes des collaborateurs qui encadrent le camping ? Alors je pense que là effectivement on est plusieurs centaines, mais si on prend déjà tous les accès, la sécurité, ce qu'on appelle nous la sécurité intervention, la sécurité prévention, là on est déjà à plus de 230 collaborateurs qui travaillent. Parce que, excuse-moi mais en gros il y a des gens, alors il y a des gens qui tournent dans le camping, il y a des gens qui s'occupent du feu, on les appelle les gardiens du feu, explique nous un peu ces différents types. Oui alors effectivement là je parlais de la sécurité. La sécurité c'est important. C'est important, mais effectivement après on a une équipe de gardiens du feu, on a trois feux collectifs sur l'ensemble du site et ils sont une petite dizaine, ils s'occupent à garder le feu mais aussi de proposer des braises pour que les gens viennent faire leur grillade. Donc c'est des gens qui tournent à peu près une dizaine d'heures par jour par rapport à ça. Après c'est vrai que dans l'accueil on a aussi tout ce qu'on appellera effectivement les gens qui font de l'accueil aux entrées, qui informent les gens. Donc là ils sont aussi presque une centaine. Et si je compte un peu l'ensemble des collaborateurs qui oeuvrent ici pour que le campus puisse fonctionner, on n'est pas loin de 450 personnes. Vous avez même édicté des règles du campeur pour passer à un bon camping. C'est quoi les principales règles ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors oui, c'est les fameuses directs d'or qu'on a mis il y a quelques années. C'est du style, je dirais la première. Depuis quelques années, on n'autorise plus les animaux. Les semets d'or à la maison. Au même titre, c'est vrai qu'on demande à nos campeurs, comme vous le voyez aussi dans le camping, ils s'installent pour une semaine. Donc essaye d'éviter d'amener toute ta maison avec. Donc le canapé, si tu viens avec, tu repars avec. C'est vrai qu'avant les gens avaient tendance à tout laisser, voire à faire un grand feu de jour à la fin. Cette année, l'évolution, c'est vraiment l'avenue de Palace et puis des camping-cars. Est-ce que le camping sont bourgeoises ? Alors, je crois que comme l'a dit Daniel, notre patron, c'est vrai que la moyenne d'âge au camping est très jeune, mais il y en a aussi certains qui sont un peu plus âgés. Et l'anecdote, c'est pas récent. S'il y a dix ans en arrière, quand j'ai commencé en tant que coordinateur, on avait une centaine de camping-cars. Là, ils sont plus de 400. Et la plupart, c'est des très fidèles du Paléo qui ont fait vingt temps de tente et qui, à un moment donné, qui, comme moi, à un certain âge disent non, moi, j'ai envie de continuer à venir au camping, mais sous tente, ça devient difficile. Donc, ils trouvent le camping-car. Et cette année, on a renforcé ça avec l'offre du Palace où ils peuvent acheter, louer une structure. Donc moi, je dirais pas qu'ils sont bourgeoises. J'aurais plutôt tendance à dire que c'est des gens qui restent fidèles de cette ambiance un petit peu, je dirais, unique. C'est comme un camping pendant une semaine qu'on retrouve difficilement ailleurs. C'est bien vendu. Allez, pour terminer, toi qui as vu tous les concerts du festival depuis Malicorne, dont tu es fan, une petite anecdote qui, pour toi, illustre vraiment l'état d'esprit du Paléo et du camping. Alors, c'est difficile. J'en ai plusieurs, mais une très, très particulière. C'est Noir Désir qui vient remplacer Cranberry un samedi soir et qui fait un concert de presque trois heures. J'étais juste au septième ciel. Bon, voilà, on va finir sur ces belles paroles. C'est Thomas Henni, responsable de la coordination du camping. Vous l'appelez Chef Camping et si vous le croisez, vous lui offrez soit une bière, soit une petite aspirine. Merci. Salut.